Bonjour tout le monde. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à Joanne qui, lorsque j'ai publié quelques-unes de mes créations que j'ai fait dans les années 90 en fait, quand je suis revenue au Québec, d'expliquer mon art. C'est difficile d'expliquer son art, parce qu'en fait, tout se passe au niveau du ressenti, tout se passe au niveau de qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et puis moi, en fait, je dis que je suis une artiste multidisciplinaire, c'est que je ne passe pas toutes mes journées à peindre. Ma première passion, c'est l'humain, comprendre on est qui, qu'est-ce qu'on fait là, sur le parcours, chacun notre parcours, je suis curieuse de l'autre. J'aime écouter quelqu'un me parler de sa vie, de son parcours. Je pense que tout le monde a des vies extraordinaires par rapport à notre évolution. Et en fait, tout le monde devrait écrire sa vie. Moi, je l'ai écrit suite à trois ans de formation, trois ans de rencontres toutes les semaines avec un groupe, j'écris ma vie. Et suite à ça, j'ai laissé aller ma plume. En fait, je l'ai écrit assez spontanément. Parce que, bon, je peux être passionnée quand je fais quelque chose et je laisse aller, je laisse venir ce qui vient. Et donc, d'abord, ma première passion, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on fait ici? Des questions existentielles. J'ai un côté aussi qui, je dirais, mystique, mais hors dogme ou religion qui se sent connectée avec l'infini. Déjà très petite, j'avais comme cette, pas compréhension-là, mais c'est quelque chose que je ressentais, que je faisais partie de l'infini, que je regardais, ce fameux ciel-là qui m'absorbait. C'était une vraie obsession. J'avais tout le temps les yeux là, là, puis je sentais que j'en faisais partie. Je ne pouvais pas le comprendre avec ma tête et ça m'embêtait. Parce qu'en fait, je pense que notre essence, on est d'abord, on est l'infini, mais là, on est comme bloqué par ce corps-là. On a notre cerveau gauche qui veut comprendre, le cerveau droit qui ressent les choses, le cerveau droit qui est tout en lien avec la créativité, tout le monde émotionnel. Et le côté gauche, bien, lui, c'est plus les calculs qu'on prend. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux-là. Puis, très jeune, j'ai toujours été attirée par dessiner ou, je me souviens quand il y avait, s'il y avait une vieille chaise, je me souviens de la chaise qui traînait dans le sous-sol, bien, moi, je l'avais peint, j'avais fait un toutou. Ou quand mes parents sortaient à aller jouer au quart chez ma tante Hivette, bien, quand ils revenaient, je leur faisais une installation. Donc, j'ai toujours eu, en quelque part, une âme d'artiste, parce que je suis une personne extrêmement sensible à la beauté, puis à ce truc-là, là, qui est là, là, à tout ce qui nous entoure et qui est merveilleux. Puis, je suis tout le temps en extase, comme une petite fille. Ça ne s'est pas partie, cette affaire-là. Mon cœur d'enfant, il est toujours là. Donc, je n'ai pas d'âge, en fait. On n'a pas d'âge, on n'a pas d'âge. On ne devrait même pas se rappeler notre date de naissance, parce que je suis sûre que si on ne se rappelait pas notre date de naissance, je pense qu'on vieillirait moins. Mais moi, je suis toujours une petite fille. Des fois, je suis plus sage, je suis plus... Bon, mais, donc, l'art, répondre à la question, expliquer mon art. Je pourrais vous en parler longtemps, de mon art, parce que ça a cheminé, comme moi, j'ai cheminé. Donc, j'ai toujours, à l'époque où j'étais à La Rochelle, c'est sûr que la mer, l'infini, cette traversée de l'Atlantique que j'ai faite, c'était comme une espèce de rencontre avec l'infini aussi. Et je trouve que dans la vie, c'est super important d'oser aller vers ce qui nous allume. Donc, je ne suis pas vraiment une artiste qui fait de la peinture à tous les jours, qui a des grosses toiles qui se vendent et qui écoutent, mais absolument pas. Donc, mon art, c'est d'abord... C'est ce qui vient dans l'instant. En fait, mon art, c'est un outil, un outil pour aller à la rencontre... À la rencontre de qui je suis, qui suis-je, moi? Parce que quand on peint, quand on dessine, comme les croquistes, par exemple, quand on va dans la nature, on va peindre d'après-motif, bien, on remarque plus les choses. Et quand on est là, bien, on ne pense pas à rien, là. Côté gauche, c'est juste le côté droit, c'est juste... On admire, on regarde, on... C'est une forme de méditation active, en fait. C'est une belle façon d'aller à la rencontre de soi. Dans le silence, on écoute les oiseaux, on est juste là, on sent plus les choses, on sent le vent, la petite brise. Puis là, où, il y a un petit oiseau qui arrive, qui vient juste à côté. Bien oui, parce qu'on est tous dans un état de... Juste un état de l'instant présent. Expliquer l'art, ça ne s'explique pas. Je pourrais vous raconter, je pourrais vous dire... Parce que j'ai exposé en public, j'aime ça, exposer en public. J'aime ça, être disponible à la personne qui passe en avant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est elle. Donc, si elle est attirée vers une de mes toiles... Puis, je me souviens, quand j'étais sur la rue Sainte-Catherine, où je faisais des expositions au Festival des Arts du Village, c'était L'Épervier, c'est une grande œuvre sur du bois. Et moi, quand j'ai fait ça, je ressentais, je ressentais quelque chose. Je vivais quelque chose à ce moment-là. Mais ça, ça m'appartient à moi. Mais la personne qui est venue devant ma peinture, elle était là, puis elle ne bougeait pas, puis elle était juste devant, puis elle la regardait. Donc là, je me suis approchée doucement. Parce qu'il faut y aller doucement. Parce qu'on dirait toujours que les gens sont un peu gênés, nous parler, ou ils n'osent pas nous approcher. Puis moi, c'est ce que j'aimerais reproduire. En tout cas, je ne veux pas m'éparpiller, là. Donc, je suis arrivée à côté de cette personne-là. Donc, c'était un jeune homme. Et puis, il me dit, c'est quoi? Il aurait voulu que j'y explique. C'est quoi? Mais moi, je n'ai pas à expliquer mon âge. J'ai écouté, j'ai dit, moi, j'aimerais ça que, j'aimerais ça que, ben, c'est un jeune homme. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est, oh, il dit, ça me fait tellement bien, là. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, quand j'ai fait ça, moi, ce que je ressens de cette peinture-là, il y a du yang là-dedans, c'est une énergie yang. Oh, ben, justement, il dit, moi, il dit, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de cette énergie-là. Je t'en manque de cette énergie-là. Je suis trop dans l'énergie yin. Alors, l'art, comment ça s'explique? Ça s'explique, c'est chacun à sa perception. C'est comme dans tout, on a tous chacun notre perception de quelque chose qu'on regarde, chacun notre perception d'une personne. Une personne peut plaire à l'une, ne peut pas plaire à l'autre, mais pourquoi? Ben, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que, tout est beau me règne. L'autre, mon miroir, tout ce que je regarde me renvoie quelque chose qui est en connexion avec moi. Donc, l'art ne s'explique pas dans le sens expliquer une œuvre. Comme là, aujourd'hui, quelqu'un qui est venu me chercher deux dessins graphites que j'ai faits, ben, ça répondait à lui ce qu'il a besoin en ce moment, sa sensibilité à lui. Puis ça, c'est des regards. J'aime beaucoup les regards, j'aime beaucoup les humains. Soit un regard ou soit une personne de dos face à l'infini. Parce que moi, personnellement, l'infini m'a toujours obsédée. Donc, je vais faire des choses en lien avec l'infini. Donc, j'ai eu une période... Là, je suis en train de vous expliquer mon art, mais j'ai eu une période figurative quand j'étais à La Rochelle, quand j'étais sur mon bateau. Ça serait trop long. Je peux faire d'autres petites vidéos. Si ça vous intéresse, je peux vous parler de mon expérience, de mes petits galets, quand j'étais... Le lien avec mes ancêtres, la traversée de l'Atlantique que j'ai faite. Donc, notre art est teinté de notre vie, de notre vie, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et l'art, c'est une façon de... C'est comme un exutoire. C'est aussi une façon de dire l'inexprimable. C'est parce qu'on est des êtres complexes. C'est tellement de belles activités. C'est sûr que moi, dans mes vidéos, que ce soit quand je fais des mandalas, ou moi, mon objectif, mon intention, mon intention première, c'est d'amener les gens à s'arrêter. D'amener les gens à s'arrêter. Que ce soit avec un crayon, peu importe. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas du dessin. Peu importe. Donc, de s'arrêter. De s'arrêter et dans le silence. Juste rester dans le moment présent. Puis savourer l'être que l'on est. Puis savourer toute cette vie-là. Tout ça de l'infini, le ciel, les nuages, la nature, les animaux, les enfants. Tout ce qui fait du bien. Pour moi, l'art, j'aime faire l'art qui fait du bien. Ça me fait du bien. Je me dis, si quelqu'un, quand il regarde ce que je fais, ça lui fait du bien. Je peux parler de... Oui, je peux en parler. Je peux parler de chaque peinture que j'ai faite. Comme là, j'ai été... J'ai eu une période... J'ai eu une période... Je vous en ai montré, d'ailleurs. J'ai eu une période où je flyais, là, avec mes petits trucs. Je vais aller les porter à Sutton. À une petite boutique, là. Toutes les petits trucs. Moi, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas de vendre à tout prix. Ce n'est pas de faire de l'argent avec ça. Je suis retraitée. Je n'ai pas besoin. Hop. Mes petits trucs cute, là. Tu sais, mes petits trucs cute. Tu sais, mes petites affaires, là. Là, je suis allée garder mon petit fils et ma petite fille en fin de semaine. Tout ce qui fait du bien. Tout ce qui me fait du bien au cœur. J'espère que quand les gens regardent ce que je fais, que ça leur fasse ça. C'est tout ce que je veux. Puis j'aimerais beaucoup, si jamais il y a un projet, j'aimerais beaucoup éventuellement exposer dans mon village l'été, et être en contact avec les touristes, comme j'ai fait à La Rochelle. Donc, mon art, moi, c'est plus... Ce n'est pas tellement de la vente que d'amener les gens à créer, d'amener les gens à prendre leur temps. Bon, je pense que c'est assez, ma vidéo, j'ai assez parlé. Et c'est comme ça que j'explique mon art. Mais c'est d'abord connecté avec le cœur. Avec le... Ah, je le fais bien. Avec le cœur. Avec le cœur. Avec l'amour. Alors voilà, je te fais un coucou, Joanne. Merci, tu m'as inspirée. Je vais aller prendre une marche, là. Puis ça m'a inspirée de faire une vidéo. Bye. Ciao. Bye, tout le monde. Sous-titrage MFP.